Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, nous allons apprendre les pronoms personnels. Les pronoms personnels. P, P, l'abréviation des pronoms personnels. Mais avant tout ça, il faut savoir à quoi servent les pronoms personnels. Oui, la première chose permet de conjuguer le verbe. Elle permet de conjuguer le verbe. Exemple, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle avec S parle. Alors, sans pronom personnel, on ne peut pas conjuguer le verbe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle prend la place du nom. Elle prend la place du nom. On va voir comment avec des exemples, bien sûr. Prenons des exemples. Alors, on peut remplacer le garçon par le pronom personnel, il. Il parle français. Ils parlent français. Autre exemple, les maisons sont jolies. Elles avec S sont jolies. On peut remplacer le nom des maisons par le pronom personnel, elles avec S. Voyons maintenant des pronoms personnels. Nous parlons. Nous, c'est nous. Vous parlez. C'est vous. Ils parlent. Avec S, c'est eux. Elle parle. C'est elle. Avec S. Alors, vous voyez, mes amis, c'est très facile, les pronoms personnels. Alors, mes amis, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada